Après des heures de recherche, Mopane est de retour auprès de la troupe. Mais elle n'a qu'un seul petit à ses côtés. C'est Milo. Poppy a été emporté par l'un des nombreux dangers de la nuit. Milo a perdu sa sœur, sa seule et unique partenaire de jeu. Il a de la chance d'avoir survécu, mais devenir le seul bébé de la troupe n'est pas sans conséquences. Pour la famille, Milo représente maintenant une lourde charge. S'occuper d'un ou de deux petits demande le même effort. En général, les lionnes synchronisent donc leur période de reproduction. Ainsi, elles peuvent se partager l'éducation des petits. Malheureusement, lorsqu'une mère ne peut compter sur le soutien des autres femelles, les enfants uniques, comme Milo, sont souvent abandonnés. Au bout de quelques heures à peine, l'attitude de la troupe vis-à-vis de Milo commence déjà à changer. Une lionne âgée d'un an s'approche. Elle fait mine de jouer, mais ses gestes sont emprunts d'agressivité. Celui qui était autrefois choyé est devenu un souffre-douleur. Le monde de Milo vient de s'effondrer. Ceux qui le protégeaient lui font maintenant peur. Même Mopané, sa propre mère, semble indifférente à son sort. Elle ne fait rien pour empêcher la jeune lionne de tourmenter son petit. Sous-titrage Société Radio-Canada